avec les pémissions de la chaîne je vous souhaite une bonne journée le contrôle et le manque de contrôle vous savez dans la vie vous savoir se contrôler c'est vous savoir contrôler la colère c'est pourquoi des fois la colère un peu de manque de contrôle dans la colère tu peux tuer une personne contrôler une voiture savoir comment contrôler au moment de qu'il y ait un accident ou éviter un accident parce que dieu préserve si tu perds le contrôle c'est la fin il y a une femme de la boîte qui m'a raconté une fois que l'on était en train de conduire une voiture et à un moment donné malheureusement avec son téléphone à son téléphone est tombé donc elle voulait le ramasser et à un moment donné il y avait un elle a perdu un peu le contrôle et en voulant ramasser le téléphone mais elle a perdu le contrôle il y avait un camion un sonorement qui était enfin c'est elle et tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est sorti de sa bouche c'est pour essayer c'était des moments que dans sa tête elle est morte mais voilà elle a repris son contrôle elle voit que la voiture mais sûr est venue sur la route normale elle comprend pas ce qui s'est passé elle m'a dit rapidement j'ai perdu le contrôle je me voyais en face à mort j'ai fait une bêtise mon téléphone est tombé je voulais le ramasser j'ai perdu le contrôle et voilà je me disais mais t'es folle mais si le téléphone est tombé oui oui j'étais en train de parler avec mon mari et j'étais bête bon elle a eu un miracle elle a perdu le contrôle et il m'a jamais mis leur redonner le contrôle pour leur la remettre sur la voie c'est des choses qu'on ne comprend pas moi aussi ça m'est arrivé ça m'est arrivé une fois quand j'étais jeune j'allais au Maroc en voiture une fois sur la route de sur la route pour aller au Maroc j'étais un peu endormi et bien sur le sens on dorme par contrôle je voulais être fort je voulais arriver vite je voulais faire un jour et demi de la France Maroc je voulais être un homme superman et malheureusement je me suis presque endormi et il y a un miracle il y a un miracle il y a un grand miracle je sais pas je sais pas ce qui est passé je me suis réveillé et je me voyais vraiment entre la vie et la mort puis tout de suite j'ai repris le contrôle vous savez j'ai entendu j'ai entendu un pilote un pilote de groupe de guerre qui dit que être pilote piloter un avion un avion de combat il faut vraiment avoir un contrôle parce que l'avion il s'envole à 2000 km heure et chaque seconde c'est c'est multiplié il faut savoir si c'est 2000 km heure chaque seconde c'est elle peut être catastrophique et l'avion il est lourd des tonnes il pèse des tonnes et parfois si on perd contrôle ça peut être fatal il faut pas te permettre de perdre contrôle il faut vraiment être le 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 patron à bord c'est la vérité regardez ces gros avions là comme des villes comme ces gros avions là les job boats etc etc c'est de la folie qui les pilotes ça pèse des centaines de temps milliers de temps et qui les pilote un pilote un être humain on dirait que c'était c'est cet être humain c'est lui qu'il est tout l'avion une grande responsabilité de 300 400 700 personnes c'est entre ses mains la vie de 500 personnes de ses mains c'est vraiment être en contrôle et ne pas perdre le contrôle s'il perd son contrôle c'est fini pour tout le monde mais mes amis c'est ça ce qu'on peut apprendre de de le sévice de l'achat je crois où il faut jamais être en contrôle ça va se contrôler les paroles qui sont ta bouche surtout à ta femme un bonjour à ta femme lorsque tu rentres à la maison à la maison après une journée que tu l'as pas vu l'aider s'occuper des enfants je prends les choses en contrôle faut pas dire les ailes je suis crevé si fatigué pris une journée non tu pilotes la maison tant que tu vivons tant que tes enfants ils sont encore sous ta responsabilité c'est le contrôle de tout toi et ta femme perdre le contrôle c'est fini tu peux perdre beaucoup des fois quelqu'un qui ne se contrôle pas les paroles qu'il dit à son copain ou à sa femme ça peut arriver un divorce beaucoup des guerres à cause que les gens politiques ils ont mal contrôlé ce qu'ils sortent de leur bouche et à la fin il y a une guerre et des milliers de personnes qui vont mourir à cause d'une parole mal placée mal dite donc à Bouteille le contrôle et le manque de contrôle pour chacun de nous ici qu'ils contrôlent le monde il peut que Dieu préserve détruire le monde il faut savoir contrôler contrôler la bouche il est au niveau c'est qui le fort sur l'est piste encore et celui qui maîtrise son et sarah ce qui il est un point en plein contrôle de tout ce qui est ce qu'il fait il faut être responsable et pour être responsable ça demande beaucoup 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 d'intelligence beaucoup de pensées beaucoup de réflexion ne pas faire des choses sans réfléchir ça s'appelle manque de contrôle que la chaîne efface qu'on se contrôle bien et que tout ce qui sont dans le rouge ce sera uniquement des bonnes choses que le bon Dieu vous en présente Amen Mais bon, c'est là.